Bonsoir à tous, merci d'être là pour ce nouveau rendez-vous des mardis de l'Espace des sciences. Ces rendez-vous qui vous sont donnés chaque semaine par l'Espace des sciences, le mardi soir. On parle de toutes les sciences possibles, tous les thèmes extraordinaires que nous propose la science. La semaine dernière, c'était une conférence sur l'astronomie qui a été absolument formidable, donnée par une scientifique belge qui vient maintenant, une fois par an, à l'Espace des sciences. Voilà, alors juste quelques petites choses à vous annoncer avant de commencer. Je voulais vous dire que, contrairement à ce qui est mis sur notre programme, les réservations pour le mois de novembre sont déjà ouvertes depuis le 16. Donc faites vite pour réserver pour les conférences à venir. Il y a eu un petit malentendu, je crois, mais il reste des places. Parce que c'est vrai que la semaine prochaine, on a une conférence assez superbe, qui sera très interactive avec vous, c'est-à-dire que vous serez obligés d'y participer. Et une conférence qui s'intitule One Math Show. Alors si vous détestez les maths, venez surtout, vous allez voir, vous allez les découvrir d'une autre façon, avec François Sauvageot. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Vous pouvez réserver à partir de demain. De demain, il reste encore des places. Et je vous rappelle que l'Espace des sciences a fait le choix de ne pas donner toutes les places en réservation, parce qu'il y avait beaucoup de défections. Et parfois, des conférences annoncées complètes se retrouvaient incomplètes, ce qui est quand même un peu dommage. Donc nous avons décidé de mettre un certain nombre de places en réservation. Et nous en gardons toujours 100 pour le soir de la conférence. Si vous vous décidez au dernier moment, si vous n'avez pas eu de place, tentez votre chance. La plupart du temps, on arrive à faire rentrer à peu près tout le monde. Ce que je voulais vous dire aussi, vous le voyez, Juliette est à côté de moi, c'est que cette conférence sera retraduite en langue des signes. Voilà. Elle sera accompagnée ce soir par Angèle. Voilà. Donc elles vont tout traduire au fur et à mesure. C'est un travail assez difficile. Elles sont assez extraordinaires. Moi, je suis toujours pleine d'admiration pour elles. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette conférence est enregistrée, comme beaucoup de nos conférences, grâce à nos amis Vincent et Henri, des films de l'autre côté et du Créa de Rennes. Et puis grâce aussi à Jackie Vignon, qui est derrière cette caméra. Jackie, c'est notre monsieur vidéo de l'espace des sciences. Donc merci à eux d'être avec nous. Elle sera sur le site de l'espace des sciences dès demain ou après-demain. Et sachez aussi que TVRN a décidé de s'associer à cette conférence, puisqu'ils sont aussi partenaires du Marathon Vert. Et donc cette conférence sera retransmise sur TVR, si vous avez envie de la revoir, si ça vous a semblé tellement intéressant, jeudi 23 à 15h et le vendredi 24 à 10h. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, que jeudi... Oh là, la semaine dernière, je ne sais pas. Je n'avais pas bu, je vous assure. J'étais très calme, très sage, comme d'habitude. Et pourtant, je vous ai annoncé le Café des sciences pour jeudi de la semaine dernière. Or, c'est ce jeudi qu'il va avoir lieu. Et c'est même une de nos fidèles auditrices qui est venue me prévenir que je m'étais trompée. Donc, le Café des sciences a bien lieu ce jeudi au Café des champs libres à 18h30. Il y sera question de la pollution dans la maison. Et c'est un Café des sciences qui vous est présenté par mon collègue Nicolas Guillas. Voilà à peu près les informations que je voulais vous donner. Maintenant, je vais inviter M. Jelin, Daniel Jelin, qui est le président du Marathon Vert, et qui est très sportif, comme vous avez pu remarquer. Il a fait un bond magnifique pour me rejoindre sur cette scène. Bonsoir, M. Jelin. Bonsoir, Maëtte. Bonsoir. Alors, on va dire juste un petit mot avant d'accueillir nos intervenants de ce soir. Pourquoi il est vert, votre marathon ? Il est vert, disons que nous voulions, en créant cette manifestation il y a 4 ans, donner du sens à la course à pied. Il n'y avait pas de marathon à Rennes. Et de relier également les 9 communes du nord de l'agglomération, les 8 communes avec la ville de Rennes. C'était également d'y apporter toutes les valeurs du développement durable. Donc, le développement durable, c'est vrai, c'est le vert. Donc, on y passait à travers 6 communes, à travers la campagne. Déjà, c'est déjà quelque part quelque chose d'important. Essayer de promouvoir également le transport en commun. Et puis, on s'est associé avec le groupe Yves Rocher, Plantons pour la planète, 50 millions d'arbres. Et l'idée m'est venue de dire, pourquoi pas, chaque kilomètre parcouru par tous les coureurs, lors de ce marathon, il y aurait un arbre de planté. Donc, à ce jour, nous avons planté 150 000 arbres déjà en Éthiopie, 75 000 chaque année, parce que c'est il y a 2 ans et 3 ans que nous avons commencé l'opération. Et cette année, nous pensons en planter 80 000, plus également des arbres dans 2 communes, sur les 9 communes qui sont traversées par le marathon vert. Voilà. Alors, ça, le marathon vert, l'arbre, le développement durable. Mais le développement durable, c'est également le côté sociétal. C'est également pouvoir courir. On a créé le marathon relais. Il y a eu, l'année dernière, plus de 480 équipes. Et cette année, nous allons être sur la même longueur d'onde. Ça, c'est en partenariat avec West France, c'est ça ? Oui. Disons que West France a acheté le nom de marathon relais West France. C'est tout simplement que la secrétaire peut courir avec son patron, avec le livre. Oh, ça, je ne sais pas. Je n'aurais pas couru avec mon patron, il est trop fort, c'est un marathonien. C'est vrai, c'est vrai qu'il faut choisir ses partenaires. Non, mais il y a un côté très moteur, très intéressant de pouvoir, et là, on le ressent d'une façon extraordinaire, à travers ce relais entreprise, association également, mais également le monde de l'étudiant. Et cette année, le sport universitaire de Bretagne, Normandie et également Pays de Loire ont créé un challenge inter-école pour le développer au niveau régional, mais également au niveau national. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver une solidarité à travers ces courses, et non pas courir que pour le temps, mais également, comme la féminine Yves Rocher, et bien, écoutez, c'est passer 5 kilomètres à travers le tabor, partons de Beaulieu, le tabor, passer devant le Parlement, la place de la mairie, finir sur l'espionnade de Gaulle. C'est assez exceptionnel de pouvoir faire 5 kilomètres dans des conditions assez superbes, et aussi bien à la course, mais aussi à la marche. On peut le faire aussi. Le dimanche matin, on peut faire ces 5 kilomètres en marchant, tout simplement. Et chaque kilomètre, il y a un arbre planté, il y a un certificat qui est donné à chacun, et notre grand partenaire est le groupe Yves Rocher, qui en plus sait bien récompenser, je dirais, les femmes qui participent à la course et à la marche. Donc, voilà. Les inscriptions sont terminées ? Il y a combien d'inscrits ? Non, absolument pas. Disons que nous sommes sur les mêmes bases que l'année dernière. Je ne parle pas du marathon par lui-même, où on a l'élite, on a les meilleurs bretons cette année également. C'est-à-dire que les meilleurs bretons, c'est le championnat de Bretagne. Nous avons eu le label national au bout de la troisième année, et cette année, nous avons le championnat de Bretagne, et l'année prochaine, nous avons été sélectionnés pour avoir le championnat de France. Voilà. Eh bien voilà, monsieur Jolin, je vous remercie. Moi, je vais accueillir mes deux champions à moi, pour ce soir. Bonne soirée à tous. Faites attention, il y a une marche. Voilà. Et bien voilà, je vais vous demander d'accueillir avec beaucoup de chaleur, Pierre Rochecongard et Sandra Levnez. On va mettre Pierre entre nous deux. J'ai dit tout à l'heure, un diable entre deux anges. Ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà. On va être beaucoup plus sérieux, vous allez voir tout à l'heure. Ne le croyez pas. Donc on va parler de sport, de médecine et de science, puisqu'à l'occasion de ce marathon vert, on s'est dit que c'était intéressant de revenir un petit peu sur ces questions. On est de plus en plus nombreux à se remuer, parce qu'on nous dit qu'il faut absolument bouger. Donc bouger, mais pas n'importe comment. Je pense que c'est un peu ce que Pierre va nous expliquer ce soir. Alors je vous présente nos invités. Comme on est deux femmes contre un homme, je vais commencer par l'homme, Sandra, vous ne m'en voulez pas. Je vais quand même vous donner le micro, des fois que je dirai des bêtises et que vous puissiez me reprendre. Voilà. Alors Pierre Rochecongard, finistérien de l'Andernot, vous avez piloté l'unité de biologie et de médecine du sport que vous avez créée au CHU de Rennes. Pierre, il y a combien d'années maintenant ? 25 ans. 25 ans. Vous avez été aussi, vous êtes un féru de football, vous avez été le médecin du Stade Rennes, bien sûr, et puis aussi le médecin de l'équipe de France de football. Alors je ne sais pas, médecin du Stade Rennes, ça a commencé quand ? Dans les années 80 ? Oui. À peu près. Et médecin de l'équipe de France de 88 à 93, je crois. Vous avez de bons renseignements. Oui, j'ai pris des bons renseignements, je crois. Ce qui est juste un mot pour dire, Pierre, que j'ai découvert avec surprise d'ailleurs, que la médecine du sport, finalement, c'est une spécialité pas très ancienne. Non. Il y a depuis longtemps des médecins qui veulent pratiquer la médecine du sport, qui avaient quand même des formations au niveau universitaire, mais les vraies structurations pour véritablement former des spécialistes de médecine du sport avec des stages de deux années dans le cursus de leur formation, ça fait maintenant une douzaine d'années. Alors est-ce qu'on peut résumer cela en disant que la médecine du sport prend en charge les pathologies des sportifs, amateurs et professionnels, dans leurs aspects diététiques, psychologiques, et puis il y a aussi des recherches un peu plus pointues, je pense. Oui, bien sûr, dans le domaine de la prévention, on va en reparler, dans le domaine de l'épidémiologie, la compréhension des pathologies, de la prévention des pathologies, et puis aussi dans le message qui est un message important, et notamment la course à pied en est un symbole, de la promotion de l'activité physique comme facteur de santé. Alors vous êtes actuellement médecin responsable de la Fédération Française de Football, et vous faites partie du comité UEFA de Football, c'est un comité qui se réunit à côté de Genève. Agnon, au bord du lac Léman. Pas mal, pas mal. Alors Sandra, Sandra Levnez est originaire de Carré, prof d'EPS, vous avez fait vos études à Rennes, Sandra ? Oui, c'est ça, oui. Le sport, on va dire que vous l'avez pratiqué toute petite, petite ? Oui, c'est vrai que je suis un petit peu tombée dans le chaudron du sport, et puis maintenant, c'est vrai que si j'en fais à haut niveau, c'est aussi une façon de vivre aussi, donc c'est vrai que je fais du sport comme on peut respirer finalement, et c'est aussi ma bulle d'oxygène. Alors Sandra, excusez du peu, est championne du monde duathlon, je devrais dire double championne du monde. Pourquoi Sandra ? Parce qu'au titre individuel, on a réussi à y associer le titre par équipe, donc c'est vrai que ça a permis un beau partage. Ça, ça se passait en Espagne ? C'était en Espagne cette année, le 31 mai. Superbe souvenir, j'imagine. Et donc le duathlon, on peut dire un mot, parce que moi je ne connaissais pas le duathlon, avant d'avoir un petit peu travaillé, avant de vous rencontrer. Vous nous dites en quelques mots de quoi il s'agit ? C'est vrai que le duathlon, quand on ne le connaît pas, on peut souvent le confondre avec le biathlon, donc ce qui est totalement différent, puisque le duathlon, on appartient à la Fédération française de triathlon, puisqu'on est un sport d'enchaînement. Et donc le duathlon, c'est la version triathlon moins la natation. Donc pour résumer, le duathlon, c'est courir, faire du vélo et recourir après le vélo. Alors courir combien de kilomètres ? Alors les distances internationales sont de 10 kilomètres à pied, 40 kilomètres vélo et 5 kilomètres à pied, ce qui représente chez les féminines à peu près un effort de 2 heures, et puis pour les garçons, 10 minutes de moins à peu près. Alors avant cela, vous avez fait beaucoup de cross, beaucoup d'athlétisme, c'est ça ? Oui, oui, c'est vrai que j'ai vraiment commencé dans la pratique sportive par le football jusqu'à 11 ans, et puis à 11 ans, en entrant en collège, j'ai découvert d'autres activités où j'ai pris beaucoup de plaisir, notamment dans la course à pied, l'athlétisme, le cross country. Vous avez remporté déjà de nombreux prix dans ces disciplines. Oui, j'ai fait pas mal de places d'honneur, j'ai gagné quelques courses aussi, mais c'est vrai que j'étais plutôt dans le haut du classement, mais après ça m'a certes, je pense, permis de tirer beaucoup de plaisir dans la pratique sportive, mais il y avait tout l'environnement aussi dans lequel je baignais, à savoir on partageait avec les copines du collège, etc. Donc tout ça, ça a participé au fait de poursuivre après dans la pratique sportive. Alors on rediscutera tout à l'heure avec Sandra, après la conférence de Pierre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de questions à se poser quand on est comme ça, à la tête d'un certain niveau, ça veut dire beaucoup d'entraînement, peut-être du surentraînement, il faut parler de tout ça. On en parlera avec vous tout à l'heure, vous témoignerez un petit peu de votre parcours, Sandra. J'ai lu des interviews de vous très intéressantes à ce sujet, et puis comment aussi on peut se fatiguer à un moment du sport, et puis tout à coup, il va y avoir un petit déclic qui va vous faire redémarrer. On reviendra sur tous ces points, peut-être après avoir entendu la conférence de Pierre, qui déjà nous nourrira un petit peu de ses connaissances, d'accord ? Voilà. Et puis une dernière chose que je voulais vous dire, chaque semaine, en fonction des conférences que nous avons ici, les conférences scientifiques de l'espace des sciences, la bibliothèque de Rennes-Métropolitaine, qui est aussi installée dans les champs libres, au troisième étage, qui est l'espace science réservé aux sciences. Cette bibliothèque, les bibliothécaires font toujours une table en relation avec le thème de notre conférence. Et là, ils ont mis plusieurs livres. Alors, ce sont quelques-uns des livres que vous pouvez emprunter. Celui-ci, la pratique du sport. Alors, il y a plein de repères pratiques qui sont donnés. « La santé en courant, course à pied, jogging, footing » par le docteur Nicolas Bompard. Il y a aussi, je crois que vous le connaissez un petit peu, Pierre-Christophe de Jéguerre, « Le muscle, le sport et la longévité ». Et puis, non pas « Mourir de plaisir », mais « Courir de plaisir », joli titre, de Nathalie Lamoureux, qui est une journaliste qui s'est prise d'affection pour ce sport de la course à pied. Voilà, on écoute Pierre, on remonte ensuite sur le plateau. Et bien sûr, on répondra à toutes les questions que vous vous posez, je l'espère. A tout à l'heure. Bonne soirée à tous. Bien. Écoutez, merci tout d'abord à l'espace des sciences. C'est toujours un plaisir d'être présent. C'est toujours un petit peu impressionnant de voir une salle aussi comble. Et on va aborder un sujet qui est très, très vaste, parce que parler de sport, de médecine et de science, il faut quand même bien faire des choix. Ce que j'ai fait, qui pourrait peut-être paraître arbitraire pour certains, mais qui ont surtout l'objet de lancer la discussion et de passer quelques messages. Alors, on va se poser quelques questions. Quelles connaissances a-t-on en 2014 sur l'activité physique et le sport ? Quels messages éventuellement peut-on faire passer ? Et puis, quelles applications dans la vie quotidienne, dans le domaine de la pratique, dans le domaine de la médecine, mais aussi dans le domaine de la vie de la cité ? Alors, il faut déjà bien préciser que quand on parle de sport, le sport, c'est une partie des activités physiques, mais activités physiques et sport, c'est deux choses quand même qui sont différentes, et que ça s'inscrit globalement et de façon importante dans le cadre de la santé. Et la définition de la santé, elle n'a pas varié depuis maintenant une soixantaine d'années. C'est un état complet, non seulement de bien-être physique, comme le dit l'OMS, mais aussi mental et social, et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette notion-là est importante, et on y reviendra dans le cadre du plaisir du sport, de l'activité physique et de la course à pied. Alors, le sport, vous voyez, ça c'est une étude qui a été réalisée aux Pays-Bas, si mes souvenirs sont bons. Le sport, par exemple, ne représente que dans ce pays, ça varie en fonction des modes de vie, 7% de l'activité physique. Vous voyez qu'il ne faut pas oublier le jardinage, il ne faut pas oublier non plus le travail à domicile, même si de temps en temps, c'est plus ou moins apprécié. Les transports, on voit qu'on marche peu, ce qui se passe à l'école, au travail, et puis la pratique d'autres activités. Donc, le sport, c'est une partie des activités physiques. Alors, y a-t-il un bienfait ou des bienfaits du sport sur la santé ? Je n'ai pas choisi ces quelques photos par hasard. Je pense que personne ne se reconnaît, puisque je ne les ai pas prises à Rennes. On voit bien qu'on est confronté à un problème de surcharge pondérale, d'obésité. Il y a beaucoup, beaucoup d'études épidémiologiques qui sortent dans le monde entier. Quand on voit cette catastrophe, notamment dans certains pays comme les États-Unis, et qu'on sait que quelquefois, il suffit de quelques années pour se trouver dans la même situation en Europe, il y a de quoi s'inquiéter, et on sait qu'au travers de l'obésité, il y a un certain nombre de maladies chroniques, de cancers. On ne va pas rentrer aujourd'hui, ici, dans cette salle, sur les mécanismes, mais on commence à bien comprendre ça, même au niveau des cellules. Donc, ce problème de la sédentarité, de l'obésité, est un problème qui est un véritable problème majeur. Et pourquoi ? Écoutez, il y a beaucoup d'études, là aussi, qui ont été faites. Vous voyez qu'à la fin du XIXe siècle, on consommait environ de 1700 calories. On recommande actuellement 2100, 2200 kilocalories. Et vous voyez qu'on est maintenant dans ces zones-là, et que certaines études nous disent que dans les années 2050, on ne serait peut-être pas là pour vérifier, mais disons un petit peu avant, on sera au-dessus de 3000 kilocalories. C'est énorme. Ça, c'est ce qu'on consomme. Et voilà le temps qu'on passe à bouger. OK ? Voilà. Et là, toujours ces études, notamment réalisées par l'IRMES et l'équipe de Jean-François Toussaint, eh bien, on avait 8 à 9 heures d'activité, 7 à 8 heures, pardon, d'activité physique à la fin du XIXe siècle, et maintenant, on est aux environs d'une heure d'activité physique. Voilà. On pourrait s'arrêter là, et on a presque tout compris. Mais ceci a été maintenant prouvé, et vous voyez une étude qui a été publiée dans une très très bonne revue, qui montre le risque de mortalité par rapport au temps passé à regarder la télévision. Alors, c'est la télévision ou autre chose, ils ont choisi la télévision. Donc, ça veut dire sédentarité, risque de mortalité. Vous voyez que, très clairement, plus on passe du temps assis, je suis désolé, vous êtes assis ce soir, plus on passe du temps assis, plus le risque mortel augmente, notamment pour les maladies cardiovasculaires, mais aussi, on le voit, c'est à la limite de la significativité pour les cancers et pour d'autres maladies. Donc, ça, c'est un vrai sujet, un vrai sujet de société. Et, il y a une étude plus récente de l'INPES, mais j'ai gardé celle de 2008, qui montre que, vous voyez, des garçons en bleu ciel et des filles en bleu foncé, eh bien, entre 11 et 15 ans, on a à peu près 5 à 6 heures d'inactivité à passer devant l'ordinateur, la télévision, la vidéo. On voit bien qu'on évolue vers une société totalement sédentaire. Et pourtant, papa bouche, je ne parle pas du fils, on nous expliquait déjà qu'il avait beau être très, très occupé, il prenait le temps de courir, d'avoir une activité physique, donc des messages qui essayaient de passer, mais qui ont mis beaucoup de temps à passer, et qui sont maintenant bien confirmés par vraiment de grandes méta-analyses, et notamment, moi, j'ai eu la chance de participer à cette expertise collective de l'INSERM, qui a duré deux années, vous pouvez d'ailleurs télécharger sur le site de l'INSERM ses conclusions sans aucun problème, et même acheter le livre, mais qui fait 800 pages, donc c'est un peu plus compliqué, et donc avec des sociologues, des psychologues, des spécialistes de l'activité physique, des médecins, ce travail a pu arriver à des conclusions sur l'importance de l'activité physique et des contextes sur la santé, avec une notion, et cette courbe de l'OMS maintenant est parfaitement admise par tout le monde, que plus votre niveau d'activité physique va augmenter, meilleur seront les bienfaits sur la santé, avec bien sûr une notion asymptotique, c'est-à-dire que si on en fait beaucoup, beaucoup, on y reviendra tout à l'heure, il y a peut-être un risque de voir basculer la courbe de l'autre côté. En d'autres termes, clairement, on peut dire que l'activité physique, c'est un médicament. C'est un médicament, donc comme tout médicament, ça peut se prescrire, ça a des effets positifs, et éventuellement, ça a des effets négatifs. À la même période, vous voyez 2006 aux Etats-Unis, est sorti des publications du même type. Ici, donc, vous avez le risque, et ici, donc, le niveau de forme, de santé. Eh bien, plus votre niveau de santé est élevé, on retrouve la même chose, et moins le risque est élevé. Ceci est vrai pour les maladies cardiovasculaires, mais c'est vrai aussi pour le diabète, il y a l'obésité, qui est le diabète de type 2. Si on fait de l'activité physique, on diminue de 60% le risque d'avoir un diabète de type 2, c'est énorme. C'est vrai aussi pour certains cancers, le cancer du sein, le cancer du côlon, ça a été prouvé, probablement le cancer de la prostate, mais c'est vrai aussi pour certaines maladies neurologiques, et notamment la dépression. Et un des meilleurs traitements de la dépression, c'est l'activité physique. Peut-être pas chez l'enfant, je lisais cet après-midi avant de venir, une publication très, très récente qui nous dit que chez l'adolescent, les effets ne sont peut-être pas aussi réels que ça. Mais chez l'adulte, c'est certain. Or, généralement, quand on est déprimé, on est en arrêt de travail, on reste chez soi, on ne bouge plus. Donc, on est tout à fait à l'opposé de ce qu'on devrait faire. Et c'est vrai aussi, c'est pour ça que j'ai sorti ces références, c'est vrai aussi pour l'arthrose. Je ne suis pas en train de vous dire que les arthrosiques doivent faire des activités physiques intenses et n'importe quel type d'activité. Mais le fait d'avoir une activité physique modérée, en dehors des poussées douloureuses et hautes, c'est tout à fait positif. Même chose pour cette maladie, un peu maladie du siècle, qu'on ne connaît pas très bien, la fibromyalgie, les douleurs musculaires tendineuses, la fatigue, qu'on retrouve chez beaucoup de patients, et plus souvent des patientes d'ailleurs, et bien on voit qu'il y a un effet réel, sensible sur la qualité de vie, sur la force, sur les symptômes de l'activité physique. Et au total, je reprends ces conclusions premières de cette expertise de l'INSERM. On voit donc, et je vous laisse lire en rouge, que toutes les activités physiques ont un rôle positif sur notamment les maladies chroniques et la santé. Mais ce qui est important, c'est aussi ce que j'ai écrit, ce que j'ai repris en noir, c'est que cette activité, il y a aussi plusieurs paramètres, et des paramètres individuels, ça c'est une notion importante, l'âge, le genre, l'état de santé, les conditions psychosociologiques, tout ça c'est un facteur important. On sait bien, par exemple, par rapport à ces études, qu'en fonction, même en France, de la région, du département, les effets ne sont pas les mêmes, et que par exemple, dans la région parisienne, chez les Franciliens, et notamment dans le 93, il y a moins d'activités physiques, il y a plus de sédentarité. Alors, faut-il recommander l'activité physique ? Je pense que, d'ailleurs, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà un petit peu convaincus. Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que c'est au moins 30 minutes, 5 jours par semaine, en endurance. Ça veut dire que le cœur ne va pas battre trop vite, qu'on va être capable de parler à son voisin, mais Sandra reviendra là-dessus, elle est bien plus compétente que moi, ou plus intense. Vous voyez, si on fait du plus intense, c'est 20 minutes, 3 jours par semaine. Ça veut dire que c'est valable pour tout le monde et que tout le monde peut faire ça. Et on rajoute, et je l'ai mis en jaune, c'est important, des exercices de renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine, ce qui, jusqu'ici, était largement négligé, qui est très important, notamment chez les personnes âgées. Après, on essaiera quand même de se poser la question, est-ce qu'on peut aller plus loin, est-ce qu'on peut préciser quel type d'activité physique, quelle intensité, en fonction des sujets et en fonction éventuellement des pathologies. Alors, la société, elle a-t-elle un impact sur la pratique sportive et la santé ? Eh bien, Rennes est un bon exemple. Le marathon vert, tout Rennes court, toutes les courses que l'on voit et les activités que l'on voit dans la ville, on voit bien qu'il y a une relation qui est importante. Et on ne parle plus, notre bon baron Pierre de Coubertin, il y a un siècle, qui nous disait que le sport, c'était le culte de l'exercice musculaire intensif, appuyé par le désir de progrès et pouvant aller jusqu'au risque. Il a écrit beaucoup de choses, notamment beaucoup de choses très misogynes, mais enfin, on n'est pas là pour parler de ça ce soir. Alors, c'est vrai que, de temps en temps, ça se passe mal. Le genou de ce rugbyman, le tibia de Sissé, le rachis de ce judoka, et puis malheureusement, de temps en temps, le décès de Marc-Bivien Foué sur le terrain. Oui, là, on est dans des conditions qui sont extrêmes. Ce n'est pas de ça que l'on parle ce soir et on ne parle plus, justement, de notion d'intensif et de notion de risque. On parle d'activité physique. Alors, ce beau dessin de cerf que j'aime beaucoup, ce monsieur, je pense que quand il va voir son médecin, il va peut-être lui demander s'il aime l'activité physique, mais dire qu'il fait de l'activité physique. Non. Là aussi, on s'agit un peu, mais on ne s'agit certainement pas suffisamment dans les stades pour parler de sport et d'activité physique. On est donc face à un vrai programme de programmation qui est un problème de société, un vrai phénomène de société. Et cette diapositive, pour moi, elle résume tout. On voit des gens qui vont payer, qui vont aller dans leur centre de fitness, mais on leur a quand même installé un tapis roulant, un escalier roulant. Ça veut dire qu'au lieu de profiter des marches et déjà de dépenser de l'énergie, eh bien, ils choisissent le tapis roulant. Il y a un paradoxe quand même qui est loin d'être négligeable. Le phénomène de société, c'est quand même aussi les images que l'on transmet, la mode. J'ai pris quelques photos, il y en a d'autres, sans doute, qu'on pourrait sortir. On voit bien quand même l'aspect, notamment chez les femmes et les jeunes femmes, les jeunes filles, l'aspect plus que longiligne des années 1960, et 1970. Et puis, cette notion de recherche de la forme qu'on pourrait, je ne fais pas de publicité pour elle, mais dire, c'est l'histoire de Jane Fonda qui nous a dit tout et son contraire. La première période, avec Véronique et Davina, il y a peut-être certains qui s'en souviennent ici dans la salle, avec quelques courbatures le dimanche matin, eh bien, il fallait travailler durement, il fallait souffrir, il fallait transpirer. Et lorsque vous croyez ne plus pouvoir poursuivre l'exercice, faites-le encore deux fois, disait Jane Fonda en 1982. Puis elle a changé d'avis et puis elle a fini par nous dire, sept ou huit ans après, en vendant toujours autant de livres et en étant toujours à la couverture de Paris Match, qu'elle avait trouvé une nouvelle méthode qui n'est pas une nouvelle méthode parce que la physiologie nous l'avait appris depuis longtemps et que notamment, si on veut brûler ses graisses, il n'y a pas besoin de faire des exercices d'une grande intensité et que bien au contraire, vous voyez maintenant, il ne faut pas faire attention, il ne faut pas s'essouffler. Donc voilà, en cinq ans ou six ans, les gens achètent des livres du même auteur et avec des choses totalement différentes. Et je ne ferai que citer, Maët vous a parlé de quelques livres, si vous voulez avoir plus d'informations et discuter, réfléchir à tout ça, à tous les travaux d'Alain Ehrenberg sur la performance, le culte de la performance. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites là-dessus et qui sont tout à fait intéressantes. On a vu que l'activité aérobique, par exemple, a été allée de l'intensité à la diminution de l'intensité de l'activité. Je dirais que pour la course à pied, on est un peu dans le phénomène inverse. On parlait, il y a une vingtaine d'années, du footing, du jogging. C'était déjà mieux que le footing. Et puis, on a vu éclore, justement, c'est les courses, les courses à pied. Et puis, progressivement, on a vu arriver des activités dans le domaine de la course beaucoup plus intense. Le marathon des sables, il va y avoir dans quelques jours la diagonale des fous à la réunion. Peut-être que certains d'entre vous dans la salle vont participer à une de ces compétitions. On va là, donc, vers une notion de sport qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus extrêmes et potentiellement quand même plus à risque qui demandent une préparation beaucoup plus importante. On peut rajouter à ça, s'il n'y a pas la course à pied, l'escalade, le soin élastique. Celui-là, il est en mauvaise posture sur le cyclocross. Voilà, des choses que l'on voit de plus en plus et on voit maintenant des trails, des ultra trails, des compétitions qui sont vraiment très, très intenses. Un exemple, j'aime bien cette petite trottetaleon qui fait quand même 220 km. c'est cette fameuse course autour du Beaublanc et j'ai pris les déclarations qui datent de 5-6 ans du médecin à cette époque-là mais je pense qu'il dirait toujours la même chose. Il disait que ça nécessitait un effort très long, ça tout le monde va être d'accord là-dessus, sans performance cardiovasculaire particulière, donc ce qui est rassurant, ou pas mal de cadres vers la cinquantaine et prouvent le besoin de se prouver des choses. Donc vous voyez que là, on a un aspect sociologique qui est déjà assez intéressant et il y a ce quinquagénaire qui gardait quand même un peu de lucidité et qui nous dit que c'est un âge où on se dit qu'on peut encore repousser le temps de la vieillesse, l'objectif étant quand même raisonnable, pas si ligne d'arrivée sans être détruit physiquement. On voit bien là un certain nombre de notions qui apparaissent et en tant que médecin, on a quand même de temps en temps l'occasion de voir un certain nombre de ces sportifs qui deviennent des patients, quelquefois impatients, pour avoir réalisé des activités de ce type. Et puis, ne nous masquons pas les choses, le pouvoir des médias, le pouvoir des États jouent aussi un rôle extrêmement important. Les Jeux olympiques de Pékin, on vient de voir les Jeux olympiques d'hiver en Russie avec tout ce que ça sous-entend quelquefois de démesure, avec une pratique cette fois-ci sportive qui est intense avec des compétitions qui sont très fréquentes, même chose pour les Coupes du monde de football, et qui pose à ce moment-là de véritables problèmes, tant d'un point de vue psychologique que d'un point de vue médical, mais on en reparlera certainement lors de la discussion. Et j'avais pris simplement, là, au moment des Jeux de Pékin, cet article de ce spécialiste du canoë qui, quand même, depuis plusieurs années, à 24 ans et vivait à 400 kilomètres de ses parents, on n'était jamais retourné chez lui et était tout, tout, tout dans sa préparation pour les Jeux olympiques. Jusqu'où peut-on aller ? Ce sont des questions que l'on peut se poser et en lesquelles on reviendra. Puis il y a les dérives. Vous vous souvenez peut-être de cette magnifique patineuse, Tonya Harding, qui a été championne et vice-championne du monde. Le seul petit défaut qu'elle avait, c'est qu'elle avait demandé à son petit copain de poignarder sa concurrente pour pouvoir gagner. Ça ne lui a pas réussi. Et voilà dans quel état, maintenant, elle est. Elle fait des démonstrations de boxe aux Etats-Unis. Ça pose un certain nombre de questions. Et bien sûr, on ne peut pas quand même éliminer d'emblée le problème de dopage, qui, même s'il y a des progrès, est loin d'être réglé. Mais il faut que vous sachiez très clairement, dans cette salle, que toutes les études montrent que le dopage, ça ne concerne pas uniquement le cyclisme. C'est pour ça que j'ai sorti une photo, mais une seule du cyclisme. Ça concerne plus ou moins tous les sports. Ça concerne plus ou moins tous les niveaux. Et ça concerne tous les âges. J'ai rencontré, il y a peu de temps, un spécialiste d'athlétisme qui participait à des compétitions de championnats du monde vétérans et qui m'a dit qu'il n'avait jamais vu autant d'aiguilles et de seringues. dans la douche après les compétitions. Donc, quand on a 70 ans ou 75 ans, on a encore besoin de se shooter pour se prouver qu'on est capable de quelque chose, ça interpelle. Et puis, je vous parlais du dopage et je vous parlais de l'importance de la politique. On voit bien là, on nous parle maintenant sans aucun problème du dopage institutionnel de l'Allemagne de l'Est. C'est vrai, Cornelia Ender, 76, d'accord, 4 médailles d'or, voilà la morphologie des nageuses en 67, voilà la morphologie de l'Ormanonou et des nageuses des années 2000. Il y a un problème quand même. Et on sait qu'un grand nombre de ces jeunes femmes ont malheureusement depuis eu des problèmes de santé majeurs et que certaines se sont retournées contre l'État allemand. Et maintenant, d'ailleurs, c'est l'Allemagne réunie qui paye pour ses erreurs avec beaucoup de médecins qui sont maintenant partis plutôt vers l'Est, ils seraient vers la Chine. Et puis, cet exemple qui est sans doute le plus dramatique, Florence Griffith Joyner, très belle jeune fille à 19 ans, la voilà en 88 à Séoul, l'année où Ben Johnson se fait prendre les doigts dans la confiture. Voilà comment cette fille a évolué en 6 ans au niveau de la morphologie. Sandra, vous nous expliquerez tout à l'heure comment il faut faire. Voyez l'évolution, elle a complètement changé sa morphologie. Les records, sauf erreur de ma part, mais je ne crois pas me tromper, les records de 88 de Florence Griffith Joyner n'ont jamais été battus. Par contre, elle est décédée 4 ans après d'un accident vasculaire cérébral. Ça pose quand même un certain nombre de questions et de suivi de ces athlètes de haut niveau. Et plus récemment, on a vu cette fameuse affaire Balco aux États-Unis. Alors, sur Internet, on vous vendait ces fameuses formules anaboliques qui ne veulent pas dire grand-chose, anti-Occident, on comprenait un peu mieux pour des fameux athlètes comme Dwayne Chambers, Chris Gaines, Kelly White, avec l'entraîneur Rémi Kortcherny. Eh bien, tous ces athlètes et puis la plus connue de tous, Marion Jones, ont tous été considérés comme positifs, ont dû rendre leurs médailles, certains faire de la prison. et on sait à quoi c'était dû. C'était des injections de tétrahydrogestrinone qui est un stéroïde. Mais ce pseudo-médicament, parce qu'il était dangereux, n'a jamais été commercialisé. D'accord ? Donc on injectait à ces athlètes des substances qui n'étaient même pas validées et c'est sur dénonciation que le potorose a été découvert et comme maintenant on garde les flacons d'urine pendant plusieurs années, eh bien, de cette manière-là, on a pu prouver ce dopage aux Etats-Unis à très grande envergure. Et de la même manière, on passe, il n'y a pas que les Etats-Unis, voilà l'Espagne, c'est la fameuse affaire Puerto, où certains cyclistes ont dit, comme chez nous, qu'ils avaient sans doute été injectés à l'insulte de leur plein gré. Vous voyez, vous avez des périodes comme Paris-Nice, comme le Dauphiné libéré, comme le Tour de France où il ne se passe rien, mais là, tous les petits points, là que vous voyez, ce sont des... On extrait du sang, on réinjecte le sang, on injecte de l'EPO, on injecte de l'hormone de croissance, on injecte des hormones mâles. Vous voyez ce que ça représente pour un seul cycliste. et ils vous disent qu'ils n'ont rien vu et rien senti, ils ont de la chance. Et surtout, quand même, puisqu'il y a quand même des études qui sont faites notamment sur l'animal, des études qui font peur, puisque si vous surexprimez le gène de l'érythropoïétine, de l'EPO, chez les souris, cette publication est passée un peu inaperçue et pourtant elle est très bien conduite. Eh bien, une souris, ça met à peu près trois semaines pour une gestation. Vous voyez qu'au bout de cinq mois, la souris, elle baisse en performance de nage, elle est spastique, donc elle a des troubles neurologiques, elle a une dégénérescence au niveau du rein, du foie, des atteintes neurologiques, elle a une dégénérescence musculaire. On peut se poser la question de savoir ce qui va se passer chez ces sportifs qui ont, à l'âge de 20 jusqu'à 30 ans, consommé énormément d'EPO. On est au goût du jour, puisqu'on a appris aujourd'hui qu'il avait été condamné. c'est toute l'histoire du handicap. Oscar Pistorius qui se bat pendant des années, des années pour participer aux compétitions avec les valides qui pratiquement remportent le tout, qui a une image extrêmement positive et puis après, la dérive que l'on connaît, psychologique, psychiatrique, mais aussi, on sait qu'on a trouvé chez lui beaucoup d'anabolisants. Et même si les recherches avancent, c'est très, très compliqué. Je n'ai pris que cet exemple qui est sorti dans une excellente revue sur le problème du repérage de la testostérone. Et pour faire simple et aller au bout du bout, cet article qui avait été repris dans Le Monde, il précisait bien que 40% des sportifs qui présentent ce profil génétique particulier, ils ont peut-être été dopés à la testostérone, mais on ne va pas retrouver de métabolisme dans les urines. Donc ça veut dire que ces sujets-là ne seront pas vus, pas pris parce qu'ils ont un profil génétique différent. A l'inverse, on a eu ce problème et notamment en Bretagne on le connaît bien avec l'hémochromatose de sujets qui avaient une concentration trop importante de globules rouges, un hématocrite trop élevé et qu'on a au-dessus des fameux 50% et à qui on a dit vous êtes sans doute dopés alors que ce n'était pas du tout ça, c'était purement un phénomène génétique. Donc c'est très difficile et au niveau éthique ce n'est pas facile à révéler. La troisième partie concerne en effet à ce moment-là la réflexion que l'on doit avoir quant à la prévention des risques et comment au travers de l'étude du geste, du matériel, de la biomécanique donc on voit bien qu'on est dans une grande transversalité au niveau de la recherche on peut améliorer. L'exemple de la natation est typique vous avez vu les combinaisons il y a quelques années qui ont vu les performances tomber les unes après les autres et il a fallu modifier les règlements. Alors là on a beaucoup travaillé là-dessus et on sait très bien qu'on n'est pas égaux l'âge le sexe la morphologie la spécialité sportive le type d'entraînement donc les conseils qui vont être donnés le type de gestes réalisés le matériel les ballons les chaussures les raquettes les sols tout ceci ça va interférer et ça va pouvoir soit prévenir certaines pathologies soit favoriser certaines pathologies. j'ai pris cet exemple de recherche mais Sandra parlera sûrement mieux que moi l'évolution des chaussures ça c'était aussi avant Pékin où on voit des nouvelles chaussures je ne sais pas ce qu'elles sont devenues qui permettaient d'absorber sans peut-il beaucoup mieux l'eau et c'est vrai que quand on est à quelques secondes ou quelques centièmes de seconde de la haute performance ça peut être très important on voit l'évolution dans les années 50 il y avait déjà les bonnes chaussures bien ventilées vous aviez seulement droit à un buvard si vous achetiez les chaussures maintenant vous avez droit à une clé USB et puis et ça c'est heureux et bien on voit l'évolution du matériel et vous voyez ce monsieur qui a été victime d'une maladie fulgurante et qui a eu un handicap majeur avec des amputations et bien il peut reprendre il peut courir il peut participer grâce à un équipement et ça c'est très bien. Ça c'est un travail qu'on a fait sur Touraine Court il y a quelques années et qui a été retrouvé dans d'autres publications au niveau international et qui est une question importante c'est est-ce qu'il y a une relation quand on fait de la course à pied entre le kilométrage que l'on parcourt et le risque de blessure et bien ici on avait posé la question aux participants de Touraine Court est-ce que vous avez eu une blessure dans l'année qui précédait Touraine Court qui vous a conduit à un arrêt lié à la course à pied et bien vous voyez que c'est quasiment linéaire ceux qui couraient moins de 15 km par semaine il n'y en a que 18% à cette arrêtée au moins une fois et ceux qui couraient plus de 70 km par semaine il y en a quand même près de 55% alors vous allez me dire mais là ça ne marche plus oui c'est vrai ça ne marche plus là on est dans un profil génétique différent ce sont des gens qui sont capables de supporter des charges d'entraînement 100, 110, 120 km par semaine voilà il y en a qui sont capables de ça tout le monde n'est pas capable de ça et donc il faut savoir aussi de temps en temps comprendre qu'on a ses propres limites et que ce n'est pas parce que son voisin court 70 km qu'on est aussi capable d'avoir la même quantité de course et là aussi vous voyez toujours les 20 dernières années où vraiment les choses ont explosé ça c'est un facteur très important le problème de la masse osseuse du risque de perte de masse osseuse chez les femmes en sachant que la masse osseuse elle est acquise à 20 ans après on ne fait qu'entretenir sa masse osseuse et on sait qu'elle décline et pour les femmes après la méno de pouce elle décline encore plus rapidement ça c'est une très belle étude qui a posé beaucoup de questions et qui dit beaucoup de choses vous voyez on prend une vingtaine de jeunes gymnastes une vingtaine d'athlètes et de jeunes femmes témoins et bien les gymnastes elles ont eu leur première règle à 16 ans les athlètes à 14 ans les témoins à 13 ans donc il y a un retard pubertaire mais ce qui est rassurant c'est que quand la puberté est déclenchée tout se passe tout à fait normalement donc il n'y a pas trop d'inquiétude à voir ainsi on voit que les gymnastes elles avaient des troubles des règles améliorés pratiquement la moitié les athlètes 30% les autres rien donc il y a quand même un effet de l'exercice physique surtout quand ça s'associe à des apports caloriques insuffisants il y a un effet sur les cycles menstruels sur la fertilité le plus souvent réversible pas toujours et quand on s'intéresse à cette fameuse masse osseuse et bien on voit que les gymnastes ont une meilleure densité osseuse que les athlètes et pourquoi ? parce que le type d'activité physique n'est pas le même si on fait des exercices de type saut impulsion vibration donc la gym le volleyball le basketball un peu le football on gagne en masse osseuse si on fait uniquement de la course à pied c'est déjà moins efficace si on ne fait que du vélo mais Sandra elle fait du vélo il y a de la course ça va si on ne fait que du vélo si on ne fait que de la natation ça n'a aucun effet ou ça peut même avoir un effet délétère sur la masse osseuse donc là ce sont des points très importants en termes de santé publique et puis la connaissance de ce milieu de la pratique de la course à pied nous a permis de beaucoup avancer même si on n'arrive pas à tout traiter mais de comprendre ce que sont les tendinites les tendinopathies ici vous avez un très bon module sur un tendon d'Achille d'un coureur à pied qui avait fait d'ailleurs le tour du Mont-Blanc une autre pathologie auxquelles on s'est beaucoup intéressé c'est ces douleurs musculaires à l'effort qu'on appelle les syndromes de loge vous voyez quelquefois des petites hernies qu'on s'est explorées qu'on s'est traité et puis ce qui est l'appelé de beaucoup de sportifs et surtout de coureurs à pied vous voyez ici une IRM avec ce trait là ce qu'on appelle les fractures de fatigue stress de l'os l'os ne supporte plus la charge d'entraînement et se déclenchent des phénomènes de fractures qui sont très importants et qui sont fréquents chez les coureurs à pied mais il n'y a pas que la course à pied il n'y a pas que les os et les muscles il y a un sujet qui est un sujet majeur parce que ça coûte cher à la société c'est le ligament croisé antérieur du genou vous en avez sûrement entendu parler on en parle beaucoup pour les footballeurs notamment alors ça c'est une étude auquel je tiens beaucoup puisque c'est plus de 400 femmes que l'on a suivi disons en région Bretagne alors vous voyez que le pic c'est vers l'âge de 30 ans mais qu'il y en a encore beaucoup à 40 ans et quand on voit le sport en Bretagne qui est responsable de la rupture du ligament croisé antérieur c'est le ski ce ne sont pas les monts d'arrêt il n'y a pas de risque mais quand on reprend l'histoire ce sont des femmes 35-40 ans qui n'ont pas une bonne préparation physique qui vont faire leur semaine de ski alpin qui arrivent fatigué qui font les deux jours et le mercredi en se retournant en regardant si la famille arrive paf on tombe et on laisse son ligament croisé dans la neige et bien ça c'est un vrai sujet parce qu'on sait très bien maintenant il y a eu des travaux de recherche très bien conduits que s'il y a un bon programme d'échauffement de travail dynamique de ce qu'on appelle la pliométrie et bien on est capable de diviser par 3 ou par 4 le risque de rupture du ligament croisé antérieur c'est énorme puisque un croisé antérieur rompu dans la majorité des cas c'est l'intervention chirurgicale c'est la rééducation et c'est un arrêt de travail de un mois et demi deux mois ou deux mois et demi en fonction du poste quatrième point on ne peut pas négliger les aspects psychologiques et la motivation et là aussi il y a eu beaucoup de recherches et de travaux de fait dans ce domaine il reste encore beaucoup à faire et Étienne Klein qui je crois est un habitué de la maison a dit et a écrit de très belles choses en tant que philosophe chercheur physicien de haut niveau homme de communication et courir près de 100 kilomètres en haute montagne deux jours comme de nuit sous la pluie et la neige comment est-ce physiquement possible ça c'est une bonne question il sourit parce qu'il sourit tout le temps il a essayé d'y répondre et il cite notamment Deleuze qui avait repris Spinoza et qui dit une belle chose ce que peut ton corps ce n'est pas ce qu'il peut en tant que corps c'est ce que tu peux toi on voit le lien donc entre l'aspect psychologique la pratique physique les effets sur le corps et je pense qu'on pourra en reparler tout à l'heure dans les questions je vous laisse lire la suite mais je trouve qu'elle est très belle et très bien écrite avec cette notion la conscience que les courants appellent le mental qui prend en main la direction des affaires c'est le mental qui prend la direction il l'explique très bien et donc c'est cette conscience qui va expliquer à l'organisme qu'il ne peut pas vraiment comprendre le projet dans lequel se trouve embarqué à son corps défendant mais qu'il serait agréable et surtout fort considéré qu'il veut bien suivre machinalement le cours des choses sans faire d'histoire et il ajoute le miracle et que le plus souvent ça marche et en effet il nous explique que dans les semaines qui suivent ce type de compétition il y a une forme d'euphorie de plaisir de qualité de travail voilà intéressant mais on a aussi des bretons qui ont écrit de très belles choses et je vous conseille je ne vais pas vous la chanter parce que ça vous ferait sans doute peur mais cette belle chanson de Myosek sur les joggeurs on ne va pas tout lire mais il pose les bonnes questions calcule-t-il les minutes et les secondes qui les rapprochent de la fin du monde est-ce pour quitter le foyer ou la joie d'y retourner regarde-t-il toujours le cime des peupliers ou bien ont-ils les yeux fixés sur les surfaces goudronnées ont-ils en tête l'envie de tuer ça va loin quand même ou est-ce juste l'envie de s'épuiser veulent-ils s'alléger de leur poids ou ne font-ils que compter compter leur pas et je vous laisse lire la suite donc ça va jusqu'à éventuellement soulager sa conscience toutes les questions sont là on pourra peut-être y revenir tout à l'heure dans la réflexion enfin comme je suis médecin je peux quand même m'obliger de vous parler un petit peu d'aptitude au sport et là franchement il faut qu'on sorte des contradictions actuelles qui sont loin d'être négligeables et notamment des bienfaits j'espère vous avoir convaincu indiscutables de l'activité physique de la course à pied donc la notion de sport santé et après de la notion d'aptitude de certificat et éventuellement de risque et là il y a des efforts qui sont faits la ville de Rennes la métropole l'aménagement du territoire le mode de déplacement la marche le vélo tout ça ça fait partie du plaisir et du goût de l'activité physique si vous ne pouvez pas traverser la route ou l'avenir en courant parce que vous allez vous faire renverser vous êtes obligatoirement limité si en plus vous avez déjà en vieillissant un peu un handicap visuel ou autre ou locomoteur vous n'allez plus oser vous déplacer donc les collectivités locales et territoriales ont un rôle extrêmement important et on le voit ici Paris les quais de Paris le dimanche c'est fermé on peut courir on peut faire du tai chi on peut faire du vélo c'est magnifique ici j'ai pris cette photo à Casablanca je ne vous conseille pas de traverser toutes les rues de Casablanca les yeux fermés mais là près du Môle ils ont tout un circuit maintenant où les gens peuvent s'épanouir et puis on voit que ça va loin 2010 j'étais au Sénégal quand j'ai découvert ça cette journée sans voiture ça n'a pas trop bien marché il y avait encore pas mal de voitures mais on voit quand même qu'il y a un symbole et qu'on essaye de faire bouger les gens et qu'on essaye de leur faire profiter des installations il ne faut peut-être pas totalement exagérer et on n'est pas obligé de conseiller à cette dame de 80 ans d'utiliser obligatoirement les poteaux d'arrêt de bus pour faire des étirements de ce type mais il faut profiter de la ville ça c'est important mais que dire j'ai mis cette diapo cet après-midi c'est sorti cet après-midi le marathon de Pékin la semaine dernière l'herpocalypse quand même voyez un peu cette jeune femme elle se prend en photo d'accord mais elle a un masque et le taux de pollution était 15 fois supérieur aux normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé ça c'est complètement aberrant donc là il y a un problème dans des villes comme Pékin on le sait il y a un problème majeur si on rajoute à ça éventuellement la chaleur l'humidité voyez que là on passe du plaisir de l'activité physique santé à des situations à risque et on peut imaginer qu'un jour ou l'autre il y ait des catastrophes donc ça il ne faut quand même pas qu'on oublie ça et on en arrive à ce fameux principe de précaution on en parlait tout à l'heure avant que la conférence ne commence c'est vrai qu'il nous faut et quand je dis nous c'est global informer mieux former les médecins les dirigeants de club les responsables vis-à-vis du bienfait de l'activité physique parce que quand on annonce à un dirigeant de club qu'on va lui amener des malades ou d'anciens malades il se dit oh là là est-ce qu'il peut y avoir potentiellement un risque je ne vais pas avoir des pépins le cadre technique dit que je ne suis pas là pour ça je simplifie mais c'est quand même un petit peu ça est-ce que les assurances vont suivre si j'ai un problème ce qui est une bonne question puis de l'autre côté il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas encore formés et qui disent il vaut mieux que vous restiez tranquille chez vous plutôt qu'avec votre maladie vous alliez faire du sport c'est peut-être risqué donc ce principe de précaution qui est dans la constitution qui fait beaucoup débat mais quand on lit le texte il est relativement simple mais tout le monde le met à toutes les sauces et notamment pour le certificat médical en France c'est un vrai problème or on peut inverser le principe de précaution voilà Peroloff Astrand qui est le père de la physiologie de l'exercice musculaire écrivait il y a déjà 25 ans vous devriez réellement avoir un examen médical complet mais cette fois-ci pas pour faire du sport avant de mener une vie sédentaire parce que le mode de vie le plus dangereux c'est de rester assis immobile et de manger en excès donc on peut inverser le principe de précaution et dire vous médecin vous éducateur profession paramédicale c'est peut-être quand vous ne conseillez pas l'activité physique même à des gens qui ont été malades ou qui sortent d'une maladie chronique que vous êtes attaquable plus qu'en leur conseillant une activité physique car on peut pratiquement toujours autoriser des exercices de mobilité comme la natation des exercices d'équilibre de proprioception notamment chez les personnes âgées comme le tai chi on peut se débrouiller pour entretien la force très important la force et puis on peut toujours faire de la marche de la course sur terrain plat pratiquement tout le monde peut réaliser ça on peut discuter des sports comme le tennis ou le tennis de table parce que ça demande une certaine technicité on me raconte toujours j'ai pas vu que mais Jean Borotra 80 ans il jouait encore au tennis mais il était tellement fort techniquement qu'il bougeait pas au fond du cours et que c'était ceux qui étaient en face qui se déplaçaient à l'inverse si vous avez jamais fait de tennis de votre vie là vous allez dépenser beaucoup d'énergie même chose si on est en surpoids c'est peut-être pas la course à pied dans un premier temps qu'il faudra faire si on fait du vélo c'est peut-être pas en prenant des risques comme ça puisqu'on voit quand même dans certains cas être obligé de déconseiller ça va être des sports de combat ou des sports qui sollicitent énormément la fonction cardiaque par exemple comme le squash ou justement des courses en terrain très varié en montagne ou autre qui sollicitent beaucoup les articulations donc on peut toujours trouver une adaptation et puis pour terminer il ne faut quand même pas oublier l'éthique et l'éthique c'est dans tous les domaines importants c'est encore plus important en médecine et dans le cadre du sport c'est une photo de petit chinois on aurait pu prendre d'autres photos c'était 4 ans avant les Jeux Olympiques de Pékin pour ce petit gymnase je ne suis pas sûr qu'il ait participé au jeu mais je ne suis pas sûr non plus que et l'entraîneur et les médecins qui le suivaient avaient une idée de l'éthique tout à fait bien fondamentale parce que là quand même quand on voit les hanches de ce petit garçon on voit qu'il ne sourit pas et il souffre énormément ceci étant ça fait beaucoup parler l'éthique et Axel Kahn il est peut-être venu aussi ici il a écrit des choses notamment cet article dans le monde qui m'avait un peu interpellé en disant que la morale sportive était immorale ça je veux bien mais quand il écrivait et quand il a écrit que l'objectif d'un médecin du sport c'est de créer de la performance c'est inhérent à sa pratique dit par un généticien ça fait peur ça veut dire qu'en fait pour lui le médecin du sport il fait tout pour gagner pour améliorer la performance et que donc cette morale c'est quelque chose d'immoral je ne peux pas être tout à fait d'accord avec ça même pas du tout peut-être qu'il y a des comportements comme cela mais pour moi ce n'est pas ça la médecine du sport et au contraire ça doit éviter ce genre de problème par contre je participe totalement à la fin de cet article où notamment il faut absolument éviter de tomber dans ces rééquilibrages hormonaux et autres qui font qu'on ne tient plus compte de la physiologie et de l'adaptation du sujet mais qu'on essaye de rééquilibrer coûte que coûte par des médicaments par des injections par tout ce que vous voudrez et là on est dans une démarche qui n'est absolument pas éthique et qui ne doit pas du tout être recommandée alors en conclusion en espérant ne pas avoir été trop long j'espère vous avoir convaincu que l'activité physique c'est un déterminant majeur de la santé et à tous les âges ça c'est une première notion très importante que la promotion des activités physiques ça relève d'actions multifactorielles organisées des courses touraine-cours le marathon vert l'organisation le déplacement dans les villes dans la cité tout ça ça fait partie de la nécessité de redonner le goût de l'activité physique c'est vraiment très important que dans certains cas on doit être dans le cadre d'une véritable prescription comme un médicament et en fonction du handicap potentiel et on a tous à un moment ou à un autre des handicaps et que quand même la pratique sportive très intensive n'est pas à l'abri de risques pas toujours majeurs mais de véritables risques quand même notamment au niveau de l'appareil locomoteur je vous remercie de votre attention excellente conférence merci beaucoup on a appris je crois beaucoup beaucoup de choses on reviendra peut-être sur les questions que vous pensiez presque poser à Sandra vous allez faire l'intervieweur maintenant Pierre aussi mais je ne sais pas si vous avez tout de suite envie de réagir ou envie de poser une question vous nous faites signe on vous donne un micro non pas encore si voilà bonsoir bonsoir Didier Mazouin j'aimerais si c'est possible que vous précisiez un élément que vous avez abordé concernant les sports qui ont tendance à renforcer le capital osseux j'avais retenu que toute activité sportive sollicitant la masse musculaire permettait justement d'améliorer la masse osseuse or vous semblez indiquer que les sports non portés en particulier ne seraient pas facteurs de contribution à l'amélioration de cette masse osseuse et donc en corollaire vous avez précisé que contrairement à ce qui a été véhiculé comme message pendant de nombreuses années à l'effet d'être surtout sur la pratique aérobie et très peu sur l'aspect musculation est-ce que vous pourriez préciser un petit peu votre propos sur justement ce qu'est l'importance de travailler sur des aspects renforcement musculaire et en particulier les muscles profonds et pas juste l'aspect esthétique de la musculation oui bien sûr vous avez déjà en partie ou vous voulez en partie que je réponde à la question d'une certaine manière je crois que le message que j'ai voulu faire passer et qui n'est pas mon message qui est lié à des travaux scientifiques c'est vraiment le phénomène vibratoire c'est vraiment les vibrations au niveau de l'os bien sûr si on a des apports calciques suffisants j'ai oublié de le dire mais c'est important si vous avez quelqu'un qui a des apports calciques insuffisants ça ne fonctionnera pas donc c'est ce phénomène vibratoire donc c'est les exemples que j'ai pris le saut les impulsions le fait de faire de la musculation ça se joue sur la masse osseuse mais la musculation de façon moins importante on a un bon exemple si vous prenez si vous mesurez la densité osseuse d'un joueur de tennis par exemple c'est vrai que le côté frappe il est plus solide plus épais que l'autre côté donc on voit bien là les effets par contre c'est vrai que des sports non portants n'ont pas d'effet sur la masse osseuse ceci étant ça ne veut pas dire que ce sont des sports inintéressants loin s'en faut puisque en fait comme vous l'avez vu sur la diapo mais c'est vrai qu'il y en avait peut-être beaucoup activité physique d'endurance et exercices de type saut musculation et pour les personnes âgées simplement le maintien de la force si je n'ai pas la capacité de me relever de mon fauteuil ça y est je suis sous la dépendance d'accord donc ce sont ces facteurs là donc coupler les exercices d'endurance les exercices aérobie avec des exercices de musculation des exercices d'impulsion ça paraît tout à fait logique à tous les âges alors moi j'aimerais bien justement faire intervenir Sandra un petit peu sur cette question parce que Sandra donc on l'a dit tout à l'heure vous avez fait d'abord beaucoup d'athlétisme du cross du 3000 mètres etc et puis il y a eu un moment je crois c'est ce que j'ai lu dans une interview en tout cas vers 2006 vous avez un peu arrêté la compétition vous ne faisiez plus que de l'entretien et c'est finalement le duathlon qui vous a remis un petit peu le pied à l'étrier et vous disiez dans cette dans cette interview faire du vélo grâce au vélo que vous avez ajouté à cette course à pied vous avez vraiment vous dites que vous avez gagné en solidité physique et en puissance grâce au vélo en fait c'est vrai que en pratiquant le duathlon je m'entraîne en course à pied et on va dire en vélo et c'est vrai que cet entraînement croisé m'a permis un petit peu de m'étoffer musculairement parce que c'est vrai que jusqu'à présent avec la course à pied seulement j'avais certaines fragilités un petit peu récurrentes et je n'avais pas réussi à trouver la solution pour éviter les petites blessures que je pouvais avoir et c'est vrai que le vélo m'a permis de trouver une petite clé pour justement on va dire accroître mon volume d'entraînement et puis surtout gagner en performance parce que moi c'était l'objectif parler comme ça oui voilà c'est surtout gagner en performance donc finalement ça a été ça a été vraiment gagnant puisque ça m'a permis de me relancer et puis surtout de continuer à progresser et le comment je veux dire l'enchaînement des deux le fait de courir à pied puis après de sauter sur le vélo de faire ses 40 kilomètres en vélo c'est ça puis de cette alternance je demande aussi à Pierre ça de 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 pratique je ne sais pas comment est-ce que le corps réagit à ça quelle est la plus grande difficulté c'est vrai qu'au quotidien à l'entraînement les enchaînements on ne va pas dire qu'ils sont rares mais ils sont enfin ils sont moins ils sont forcément beaucoup moins systématiques qu'en compétition même si on le fait pour habituer l'organisme mais alors du coup j'ai perdu un petit peu le fil de votre question oui voilà alors c'est vrai que dans un premier temps ça m'a demandé un petit peu on va dire une certaine adaptation parce que le corps un petit peu il était un petit peu perdu justement il recevait des signes qu'il avait jusqu'à présent jamais reçu c'est à dire que faire du vélo et puis ne serait-ce que si j'allais courir dans la même journée ou voir éventuellement le lendemain d'avoir fait du vélo et bien des fois je me retrouvais plus j'avais pas l'impression d'avoir été coureuse à pied quelques années avant donc ça c'était assez déstabilisant mais en même temps je suis quelqu'un d'assez curieuse donc j'étais assez réceptive à tous les petits signes que pouvait m'envoyer l'organisme donc finalement c'est ça qui m'a plu aussi c'est un petit peu de déstabiliser mon corps pour justement essayer de de retrouver quelque chose derrière et d'être et d'être efficace en fait alors écouter son corps on peut imaginer que pour les athlètes de haut niveau c'est très important Pierre Rougonga et nous quand on fait notre petite activité physique faut qu'on l'écoute aussi notre corps je pense que c'est jamais mauvais d'écouter son corps faut pas non plus l'écouter trop tôt voilà mais c'est ça aussi le plaisir de l'activité physique c'est monter progressivement en puissance et puis au fur et à mesure de l'amélioration de ses sensations de l'amélioration de la performance on connait de mieux en mieux son corps et on sait à ce moment là quels sont les petits bruits entre guillemets n'est-ce pas à ce moment là qui vont vous mettre en alerte alors quand vous avez affaire à des sujets moi en tant que médecin qui sont totalement sédentaires qui ont quelquefois déjà des problèmes articulaires ou autres et que vous leur dites faites du sport si vous en arrêtez là ça ne marchera jamais parce que c'est sûr que les premiers 100 mètres ou 200 mètres ils vont être soufflés ils vont avoir mal et après le lendemain ils vont avoir des courbatures ils vont pas comprendre donc tout ça il faut leur expliquer et à ce moment là progressivement et c'est après au bout de quelques temps qu'on peut écouter son corps au début c'est très difficile alors une question ici puis après on viendra à vous monsieur oui bonsoir merci pour la conférence je voulais savoir on parle souvent du bien-être après le sport est-ce que ça a une base moléculaire est-ce que derrière il y a effectivement des molécules qui sont relarguées par l'organisme et qui procurent ce bien-être et si oui est-ce que avec la pratique du sport on peut avoir besoin de plus de pratiques de sport plus de quantité de sport pour ressentir ce même bien-être oui il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus on parle un peu trop vite quelquefois de la fameuse libération des endorphines le plaisir et autres je crois qu'il y a une réalité j'ai cité tout à l'heure Étienne Klein allait lire quelques-uns de ses documents ils sont vraiment très brillants ils expriment très bien ce sentiment c'est vrai que comme pour toute forme de plaisir mais là c'est plus les psychologues qui le diraient mieux que moi il y a aussi une forme d'habituation et donc en effet il faut quelquefois repousser un petit peu je ne sais pas ce qu'en pense Sandra repousser un petit peu toujours plus loin son exercice l'intensité pour retrouver ce goût du plaisir ou alors on le programme dans l'année dans des périodes données mais on connait des gens qui deviennent à ce moment-là carrément addicts à la pratique d'un sport et notamment de la course à pied mais il n'y a pas que la course à pied et là ça peut poser un vrai problème moi j'ai eu comme consultant quelques grands décideurs ou chefs d'entreprise ou autres qui avaient déjà un programme démentiel dans la semaine et qui s'imposaient à 4h ou 5h du matin d'aller courir une heure avant de partir au boulot qui faisaient un trail ou un semi ou un marathon tous les mois et qui au bout de 6 mois ils sont en burn-out complet donc là ce sont des choses aussi ce n'est pas fréquent mais ce sont des choses que l'on rencontre et ce n'est pas facile de leur expliquer à ce moment-là que la première des choses ça va être de s'arrêter Juste une petite réaction de Sandra là-dessus Oui c'est vrai que cette notion de plaisir elle est complexe parce qu'il y a cette notion de plaisir qu'on peut avoir dans l'effort et puis sur l'instant T et puis il y a la notion de plaisir qui est un peu plus enfin qui on va dire qui s'étale un peu dans le temps qu'on peut retirer par exemple quand on a programmé un objectif et qu'en amont on parvient justement à construire progressivement un petit peu on va dire sa maison et des fondations à la finition finalement donc finalement ce plaisir il est vraiment on pourrait en parler d'un aspect physiologique aussi mais c'est aussi un aspect psychologique c'est vrai que c'est c'est assez complexe mais forcément elle y a cette notion de plaisir alors monsieur oui bonsoir Sandra bonsoir docteur Pierre tu m'as consulté ça fait une trentaine d'années on ne va pas en dire plus mais je pense que tout ce que tu as résumé tu n'as pas changé en fait tu savais expliquer ce que tu faisais quand on était avec ton équipe sur les tapis roulants avant il n'y avait pas les tapis roulants mais il fallait quand on passait dans ton bureau tu nous expliquais pourquoi tu faisais ça et en fait après on avait un programme que tu nous as bien amené avec la théâtre on se reconnaîtra tous les deux et tu me disais tu peux y aller Daniel tu peux y aller et je t'ai suivi dans ta carrière de docteur à travers l'équipe de France et tout ce que tu as pu faire dans ta carrière moi aujourd'hui je suis moniteur de marche nordique je m'inspire toujours de ce que tu m'as éduqué et s'éduquer c'est apprendre à marcher tout seul merci Pierre merci monsieur pour ce bravo merci bravo à Pierre voilà c'est un joli témoignage là-haut je voulais vous dire à la mezzanine si jamais vous voulez poser une question on n'a personne ce soir pour vous passer un micro mais on entend assez bien donc vous n'hésitez pas à lever le bras et je vous donnerai la parole est-ce qu'il y a une autre question oui Julie merci Julie joueuse de foot s'il vous plaît voilà bonsoir à tous Jean-Luc qui sera le speaker aussi Pierre-Robin Sandra on se connait aussi on s'est vu souvent bonsoir Michel pour une fois je viens la première fois à la maison des sciences voilà c'est juste une question Sandra nous qui faisons beaucoup de courses à pied savoir l'équation qu'il y a entre on dit il y a une équation une heure de course à pied c'est trois heures de vélo en dépense énergétique est-ce que c'est pour toi ça tient la route comme on dit alors là je t'avoue que je saurais pas répondre à ta question parce que parce que j'aborde pas les choses de cette façon mais c'est vrai que moi le jour où j'ai deux heures de vélo et même s'il pleut je vais pas me dire je vais faire une heure de course à pied à la place donc non en fait je t'avoue que en termes je sais pas du tout je sais pas du tout peut-être que monsieur Roche-Conger va pouvoir répondre en termes de dépenses énergétiques c'est pas un 3 et puis ça dépend à quelle vitesse on court ça dépend à quelle vitesse on fait du vélo il faut tenir compte de la vitesse du dénivelé il faut tenir compte du vent de la résistance sur un vélo c'est très différent donc le facteur 1-3 c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer comme ça systématiquement juste par rapport à cet interview j'ai lu de Sandra aussi vous disiez Sandra que depuis que vous aviez vous faisiez du duathlon donc course à pied et vélo vous vous blessiez moins souvent alors je me suis demandé quel rapport ? c'est parce que vous prenez de la force physique ? c'est vrai même si je touche du bois parce que je suis quand même très superstitieuse non alors c'est c'est peut-être aussi encore plus complexe que ça dans la mesure où j'ai aussi maintenant une connaissance on va dire de moi je sais comment comment je réagis à l'effort je connais aussi les signaux d'alerte que mon corps va m'envoyer quand je suis vraiment en situation d'extrême fatigue à l'entraînement et donc là du coup là où maintenant je sais lever le pied et puis m'imposer quelques jours de repos ça je savais pas le faire il y a 15 ans de ça donc voilà mais c'est sûr que le fait d'y associer le vélo à la course à pied le vélo est un sport est un sport en décharge est un sport porté donc forcément ça me permet de faire on va dire beaucoup de travail aérobie aussi que je je voulais une précision pour lequel je suis limitée c'est quoi le travail aérobie ? le travail aérobie globalement il y a trois filières énergétiques qu'on sollicite au niveau de l'organisme et la filière aérobie pour schématiser ça concerne des efforts on va dire relativement longs et donc entre guillemets peu intenses mais sur la durée voilà ce sont des efforts plus sur la durée est-ce qu'il y a une autre question ? non ? oui monsieur Julien vous apporte je sais pas ce qu'il fait comme sport Julien ? qu'est-ce que tu fais comme sport ? je fais pas de sport non ah il va falloir que tu te dis maître t'as entendu merci en Europe y a-t-il une nation plus particulièrement qui peut montrer l'exemple ou qui démontre que plus elle pratique du sport meilleure sa santé a été est apparente est-ce qu'il y a une corrélation dans les pays européens entre la la santé le sport pratiqué et la santé constatée sport pratiqué je serai assez prudent activité physique au sens large oui dans les pays scandinaves au Canada il y a un certain nombre de choses qui ont été montrées comme il a aussi été montré d'ailleurs parce que c'est une question qui était posée que des sportifs d'endurance justement qu'on revient de haut niveau donc ils se sont beaucoup entraînés ils ont une qualité de vie même en vieillissant qui reste tout à fait satisfaisante donc il n'y a pas un effet non plus négatif de la pratique sportive intensive ça c'est mais oui on peut dire mais j'élargis pas que le sport mais on peut dire qu'il y a une corrélation claire entre le niveau d'activité physique et la santé d'une population en général clairement les scandinaves en particulier il y en a d'autres parce qu'il y a d'autres facteurs il y a les facteurs climatiques il y a les facteurs nutritionnels vous allez en Afrique par exemple où les gens dans certaines régions parce que maintenant les voitures ça existe mais les gens se déplacent beaucoup on voit bien les Kenyans et autres le niveau qu'ils ont au niveau de l'endurance mais il faut aussi que quand même les apports nutritionnels par exemple soient suffisants il ne faut pas qu'il y ait d'épidémies de maladies intercurrentes on voit actuellement la situation d'Ebola donc il faut aussi tenir compte de tous ces facteurs là pour juger des bienfaits sur une population oui allez-y une question sur les tendinites la tendinopathie telle que là telle qu'on l'a vu sur la photo avec un tendon d'Achille très gonflé sont-elles guérissables partiellement définitivement et avec quelle méthode merci je vous je ferai l'ordonnance à la sortie oui elles sont guérissables dans certains cas totalement et c'est pas parce qu'il y a un nodule qu'on guérit pas c'est pas parce qu'on voit le nodule que c'est le plus inquiétant on a maintenant on sait que c'est quasiment pas un phénomène inflammatoire on a maintenant des techniques des techniques de massage des techniques d'étirement et autres qui sont importantes et qui sont le plus souvent efficaces on a maintenant aussi maintenant une imagerie l'échographie quelquefois l'IRM qui nous permettent de bien mieux préciser quelle est la gravité de la lésion et ça c'est important pour le sportif et pour le pronostic et puis c'est un peu mon dada de médecin même si ça plaît pas aux sportifs il y a aussi le temps et Sandra vient de l'évoquer du repos et de la récupération quand on a réussi à convaincre un sportif qu'il va peut-être falloir s'arrêter 3-4 semaines quand vraiment la tendinopathie est importante mais qu'il faut ce temps-là pour guérir généralement on y arrive quand moi c'est toujours la même phrase qu'on entend on leur dit tu t'arrêtes c'est difficile il y a le copain autre le coach qui dit bah non tu devrais réessayer un peu et on revient en disant ça n'a pas tenu d'accord mais on n'avait pas respecté les normes donc on a des échecs on a des patients qu'on est obligés des sportifs qu'on est obligés d'opérer mais quand même dans la majorité des cas et là aussi si on écoute bien son corps et qu'on tient compte aussi des signes quand il y a une réapparition des douleurs dans la majorité des cas on arrive à régler le problème Monsieur donc vous avez parlé de la qualité de vie des personnes en vieillissant lorsqu'elles pratiquent une activité physique est-ce que pour des maladies finalement de type Alzheimer ou autre est-ce qu'on a aussi constaté un mieux et une deuxième question peut-être plus pour Madame Levenez est-ce que enfin quel est le suivi médical des sportifs de haut niveau par exemple vous pratiquez le duathlon est-ce que dans des sports individuels a priori comme le vôtre le suivi médical est extrêmement important quel type d'examen vous réalisez voilà on va laisser Sandra répondre d'abord alors c'est vrai qu'en ce qui concerne le suivi médical donc pour moi il est assuré par la Fédération française de triadlon et donc on est sur un suivi vraiment à l'année avec un gros bloc d'examen qu'on doit avoir fait avant février en général donc on a entre novembre et février pour le faire il y a un peu de tout il y a dentiste enfin il y a toute un comment dire une session d'une batterie d'examen physique qu'on fait d'ailleurs que moi je fais au CHU à Rennes voilà pour cette partie là et puis après à l'année un petit peu il y a c'est plus un suivi un suivi biologique avec prise de sang pour voir s'il n'y a pas de carence mais voilà ça se résume à ça et puis et puis voilà après avec la coach on utilise d'autres outils pour juger un petit peu de l'état physique en fin de cycle et avant d'aborder un autre cycle d'entraînement donc voilà vous avez parlé du dentiste j'avais juste une petite parenthèse dans le livre de monsieur Bompard j'avais vu justement que c'était écrit un titre de chapitre de bonnes dents pour être en forme c'est vrai ? c'est un peu court ah bon c'est un peu court il développe un peu oui je n'en doute pas non je pense qu'on est je vais répondre à Alzheimer quand même enfin excusez-moi excusez-moi il y a des études qui montrent qu'en effet malheureusement et bien sûr il n'y a pas de guérison c'est pas le problème mais que la pratique sportive de même d'ailleurs mais la pratique sportive c'est aussi la socialisation des gens la danse voilà donc ça compte aussi c'est multifactoriel ça a un effet tout à fait positif chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer il y a encore des études à mener mais ça va dans ce sens-là pour revenir à votre question on a beaucoup exagéré à un moment c'est-à-dire on a dit et on revient à la question sur les tendinites notamment ah ben s'il a des tendinites c'est parce qu'il a une carie dentaire donc j'ai connu l'époque où il y avait quelques molaires qui sautaient comme ça pour guérir la tendinite ce qui n'a jamais je ne dis pas que ça n'existe pas mais c'est très difficile ça n'a jamais été vraiment prouvé par contre une bonne hygiène dentaire et avoir des dents de bonne qualité c'est très important parce que le moindre foyer infectieux que ce soit au niveau de la gencive ou autre comme une sinusite comme autre c'est un facteur d'ailleurs de baisse de performance c'est un facteur d'inflammation c'est un facteur de douleur donc dans ce sens-là oui faire une corrélation une relation indirecte c'est un peu plus risqué oui une question ici oui bonsoir vous avez monté des personnes qui pratiquaient le tai chi chuan selon la médecine est-ce un sport et si oui sur quoi travaille-t-il et à quel type de personnes peut-on le conseiller je crois qu'on peut le conseiller à tout le monde ça c'est pas un problème est-ce que c'est un sport c'est une activité sportive qui demande beaucoup aussi d'organisation de concentration mais surtout c'est quelque chose d'extrême et là il y a beaucoup d'études dans ce sens-là qui vont toutes dans le même sens c'est quelque chose de très important au niveau de l'équilibre et donc ce qu'on appelle la proprioception or en vieillissant qu'est-ce qu'on perd on perd justement l'équilibre la proprioception au niveau des chevilles au niveau du genou et on contrôle son équilibre par la vue d'accord donc toutes les techniques de rééquilibrage et le tai chi en est qui sont en plus des techniques de concentration c'est excellent alors ça développe pas l'endurance ça développe pas beaucoup la force mais ce sont des exercices très très positifs une autre question du même côté bonsoir bonsoir je voulais poser une question à Sandra est-ce que dans les sports de haut niveau vous avez pas des problèmes de dépendance en quelque sorte au sport le jour où vous cassez quelque chose est-ce que c'est pas la fin du monde ou est-ce que c'est pas plus grave non c'est vrai qu'il faut toujours relativiser parce que comme on dit ça n'est que du sport et même si si j'en fais au niveau que ça occupe beaucoup de mon temps et ben j'apprécie aussi là je sors de trois semaines sans activité sportive donc c'était bien aussi mais je suis bien contente de reprendre aussi mais voilà j'essaie vraiment de faire la part des choses et puis j'ai aussi un entourage qui sait me rappeler on va dire la valeur des choses et puis à relativiser éventuellement dans ces cas là c'est important c'est être bien entouré aussi vous disiez aussi à un moment que votre coach par exemple était obligé de vous calmer un peu au niveau du vélo par exemple vous auriez tendance à en faire trop à l'entraînement peut-être voilà c'est d'où l'intérêt d'avoir un ou une coach qui sait parfaitement maîtriser les charges de travail parce que c'est vrai que quand on va dire quand on s'entraîne seul on a je pense qu'on est tous pareil on a souvent tendance à vouloir faire un petit peu plus à vouloir faire les 5-10 minutes de plus du footing le petit tour de vélo en plus enfin voilà et alors qu'en fait c'est le sport ça c'était mon premier entraîneur qui utilisait cette expression et elle est vraiment très appropriée le sport c'est un peu comme sortir de table c'est toujours avoir un petit peu faim alors je dis pas que quand on est à table faut rien manger mais voilà on doit pas sortir en ayant de table en ayant mal au ventre et le sport c'est un peu ça on doit terminer en se disant en se disant bah tiens là j'aurais bien aimé mais je m'arrête là parce que parce que c'est comme ça ouais c'est bien une autre question bonsoir bonsoir moi je voulais juste savoir la tendance actuelle par rapport aux étirements à quel moment est-ce qu'il faut les faire après une activité physique avant après longtemps après là il y a de la littérature c'est pour ça que je et là si vous commencez à lire les magazines actuellement il y a tout et son contraire il y en a même qui nous disent qu'il ne faut plus s'étirer bon chacun peut vendre ce qu'il a envie de vendre c'est tout ça les étirements je pense qu'on est tous persuadés que c'est efficace et ça fait du bien de s'étirer quand on quand on a fait un exercice intense qu'on a un petit peu des douleurs musculaires et tendineuses ça fait du bien de s'étirer ça permet de se relâcher ça permet de revenir au calme voilà actuellement on nous dit certains nous disent les étirements c'est dangereux rien n'éprouver rien n'éprouver là-dessus et pourquoi rien n'éprouver alors si on fait des étirements pour aller dans l'ordre de vos questions je pense qu'il vaut mieux les faire après les exercices et notamment les exercices intenses qu'avant maintenant pourquoi rien n'éprouver parce que comme pour l'autre question tout à l'heure les étirements c'est multifactoriel on ne peut pas dire on va prendre un groupe qui s'étire et un groupe qui ne s'étire pas il y a des gens qui sont souples il y a des gens qui sont raides il y en a qui vont s'hydrater il y en a qui vont pas bien s'hydrater il y en a qui ce jour-là vont être un peu plus fatigués d'autres moins fatigués donc c'est très très difficile qui a été réalisé auprès des GIs aux Etats-Unis parce que là moi l'armée on peut prendre des gros et il semble quand même montrer dans cette étude hommes-femmes que les étirements ont un rôle protecteur contre les blessures voilà mais chez les gens qui sont plutôt raides chez les gens qui sont très souples ça a peut-être un effet inverse donc vous voyez que voilà mais on peut certainement pas dire ce que disent des gens actuellement les étirements c'est dangereux ça c'est pas vrai ça n'a jamais été montré alors docteur Roche-Congard vous avez dit tout à l'heure que c'est dommage qu'il ne soit pas là ce soir si j'avais su je l'aurais invité que Myosec posait des bonnes questions j'ai pas appris la chanson par coeur je regrette bien mais à quelle sorte de question de Myosec vous auriez aimé répondre bien je pense que d'ailleurs il pose des questions il en pose plusieurs parce qu'il y a plusieurs types de réponses c'est qu'est-ce qui fait que vous courez qu'est-ce qui fait que vous avez envie même pour votre plaisir d'aller courir le dimanche matin d'aller faire un semi-marathon d'aller faire un marathon quelle est la motivation et si on posait la question je ne sais pas ce que vous répondriez je pense qu'il y a plusieurs types de réponses il y a vraiment des gens qui ont envie de sortir de chez eux ça leur fait du bien et puis il y en a d'autres qui ont eu une semaine très chargée et on sait très bien qu'avoir une activité physique ça fait du bien mentalement et ça permet de penser à autre chose quant à avoir envie de tuer quelqu'un là peut-être que c'est quand même plus rare j'espère mais je pense qu'il y a plusieurs types de réponses et que là on rentre comme on a des différences morphologiques et autres on a un comportement psychologique différent peut-être la motivation c'est la motivation Sandra non c'est vrai que la motivation elle est diverse même chez moi c'est vrai que on va dire les fonctions des moments de l'année on va dire des moments qui me séparent d'un objectif donc c'est vrai que là par exemple en reprise d'entraînement tout début de saison je connais mes grands objectifs pour l'année prochaine mais pour l'instant mon objectif premier c'est de retrouver une condition physique donc je parle même pas de performance quoi que ce soit et puis voilà une fois que la condition physique je vais sentir qu'elle reviendra progressivement j'aurai d'autres objectifs et puis on va y aller progressivement je crois qu'il y a encore une question là-haut jusqu'en haut je voulais juste rebondir un peu sur la notion de motivation et j'aurais voulu avoir votre avis sur les apparitions des applications et des différents objets connectés qu'on voit fleurir un peu à droite à gauche chez les gens qui courent est-ce qu'à votre avis c'est plutôt une bonne chose parce que ça amène un public qui par ce biais-là se met à faire du sport ou est-ce que c'est pas un danger que d'introduire des notions très très compétitives par le biais des partages sur les réseaux sociaux sur toutes ces choses-là et est-ce que ça risque pas à terme de pousser des gens un peu vers leurs limites sans qu'ils y soient préparés plus que ça je pense que la réponse est double je suis pas du tout contre ces systèmes connectés on voit bien d'ailleurs que ça évolue dans ce sens-là et que même la médecine évolue dans ce sens-là donc moi je pense qu'il y a justement des ouvertures très très intéressantes et que ça peut permettre à des gens débutants de on parlait tout à l'heure de connaître son corps et autres d'avoir des informations que les gens ne ressentent pas donc dans ce sens-là moi ça me paraît très positif ça permet aussi d'ailleurs de temps en temps là je reprends ma position de médecin de pouvoir dire aux sportifs ben voilà tu reprends ton activité tu enregistres tes paramètres puis on les verra ensemble et on pourra mieux discuter parce qu'il faut on s'aperçoit quand même qu'il y a des erreurs de programmation qui sont assez importantes quelquefois même assez délirantes mais l'inverse vous avez raison aussi ça peut devenir disons une forme d'addiction là aussi aux appareils connectés et donc de vouloir absolument absolument respecter ce que vous dit votre smartphone quoi qu'il arrive là je pense qu'il vaut mieux écouter son corps que son smartphone c'est sûr à utiliser avec modération comme d'autres substances alors je vous donne à vous c'est un peu la suite de ce qui a été dit comment bien faire du sport quand on est amateur autant les professionnels ils sont conseillers ils ont des coachs ils ont tout le monde et le fameux smartphone est-ce que c'est pas un peu pour remplacer le coach pour donner des conseils parce qu'en tant qu'amateur on peut acheter des tas de revues il y a tout son contraire est-ce qu'il faut manger qu'est-ce qu'il faut faire comment il faut courir le smartphone il vous dira pas tout quand même comment répondre à votre question moi je pense qu'il faut pas si on est et j'en suis un sportif entre guillemets amateur la première des choses quand même c'est de se faire plaisir de pas aller justement dans des situations de douleur de souffrance intense de difficulté de récupération ce n'est que dans un second temps si on veut vraiment aller vers une performance parce que chacun peut avoir un objectif de performance de deux heures et quelques minutes au marathon jusqu'à trois heures ou quatre heures c'est un objectif de performance là après il faut sans doute avoir des conseils mais vous savez si on lit en effet toutes les revues et tous les articles tout va un petit peu dans tous les sens on parlait des étirements tout à l'heure mais quand même les grands principes de base on les connaît et notamment les grands principes vous évoquiez de la nutrition on les connaît après on va peut-être pouvoir jouer pour certains sur tel ou tel paramètre mais globalement depuis une dizaine ou une quinzaine d'années les grands principes on les connaît alors on va prendre encore une question monsieur madame je ne voyais pas excusez-moi j'ai des lumières dans les yeux non pas de souci donc moi je rebondis un peu sur ce qui vient d'être dit par rapport aux tendances du sport à savoir par exemple tous ces gels énergétiques les boissons énergétiques qui font un peu fureur dans tous les rayons et aussi sur les tenues comme les bas de contention tout ça il faut être dans la tendance du moment il faut être comme les autres est-ce que c'est vraiment utile et qu'est-ce que vous pensez de ces aliments entre autres vous avez bien parlé de la tendance du moment il y a beaucoup de sous ces entre guillemets produits que l'on propose qui sont proposés il y a vraiment tout il y a quand même des produits de base à base de sucre de fructose ou autres qui sont tout à fait tout à fait valables si on fait des exercices de longue durée puisqu'on a besoin de se réhydrater on a besoin d'apporter des sucres tout ce qui tourne autour de compléments et autres pour la compétition là il y a quand même très très peu d'études et même quasiment pas qui ont montré véritablement l'efficacité donc ça il faut être clair là-dessus après les bas de contention bah oui on récupère mieux avec des bas de contention et c'est sûr que si en plus vous allez faire je sais pas moi un semi-marathon ou un marathon et que vous reprenez l'avion après c'est encore plus important de mettre des bas de contention bon maintenant si vous allez courir 10 km ou 15 km et que vous n'en faites qu'une semaine après si vous mettez pas de bas de contention c'est pas un problème donc il y a les effets mode et puis il y a quand même les effets par une équipe maintenant une équipe de une équipe de sportco et autres ils ont tous leurs bas de contention dans l'avion quand ils reviennent tout de suite parce qu'on sait que ça a été étudié on sait que ça va jouer sur la récupération donc tous ces facteurs-là sont importants mais pour monsieur ou madame tout le monde bon il vaut mieux commencer par courir que de s'acheter des bas de contention alors moi justement oui 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 allez-y vous êtes là-haut 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 allez-y parlez fort concernant l'hydratation concernant l'hydratation voilà alors voilà qu'est-ce qu'on boit alors ? de l'eau on sait que le moindre exercice physique fait qu'on élève la température du corps et quand on élève la température du corps on transpire on transpire sauf si on se met deux trois couches d'équivalent k-way mais autrement si on a des vêtements adaptés on transpire c'est physiologique ça fait baisser la température du corps et en conséquence de quoi on perd du poids d'ailleurs au passage vous ne m'avez pas entendu dire que le sport ça faisait perdre du poids volontairement si vous pesez tout de suite après une activité vous avez perdu du poids mais si vous vous repesez trois quatre heures après normalement vous avez récupéré par contre ça aide à réguler quand on fait une activité physique on a un petit peu moins faim après donc on consomme moins donc l'idéal et c'est ce que vous aurez dimanche j'en suis sûr sur le marathon puisque c'est une obligation c'est une hydratation toutes les à peu près vingt minutes un demi verre d'eau ou un verre d'eau là aussi il faut s'y préparer avant je pense que Sandra sera d'accord si vous vous dites simplement le jour de la compétition tiens aujourd'hui il faut que je boive ça vous n'y arriverez pas il faut donc une habitude quand on court quand on fait des exercices physiques c'est un petit peu plus difficile de boire c'est un peu plus difficile d'assimiler mais vraiment la base c'est l'eau et sur des exercices de plus longue durée c'est de l'eau sucrée ou du thé sucré enfin tout ce que l'on voudra pour apporter du sucre voilà les deux facteurs qui sont importants il faut absolument éviter la déshydratation parce que là on sait que la performance baisse et il faut savoir que quand vous avez soif vous êtes déjà déshydraté donc il faut absolument éviter ça une autre question monsieur tout au bout à droite bonsoir je voudrais savoir si c'est bon de courir à jeun et combien de temps par exemple physiologiquement c'est pas très bon mais ce qui n'est pas bon non plus c'est de courir dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent un repas ou même un déjeuner copieux donc il faut arriver à trouver un équilibre d'accord alors dans certains cas mais là on est dans entre guillemets dans des manipulations physiologiques dans certains cas si on court à jeun et qu'après on a une recharge plus importante en sucre lent ou en glycogène on peut jouer sur les réserves du muscle mais là dans l'ensemble et si on veut passer des messages clairs il faut s'alimenter dans les trois heures qui précèdent un exercice ensuite boire de l'eau et pendant l'exercice boire de l'eau ou boire de l'eau sucrée vous savez maintenant vous avez vu ça même des sports des sports collectifs comme le rugby ou le football maintenant vous avez vu qu'on a totalement basculé puisque maintenant dès qu'il fait chaud il y a des arrêts obligatoires pour qu'au bout d'une vingtaine de minutes les joueurs puissent s'hydrater moi j'ai connu l'époque où on prenait un carton rouge en tant que médecin quand on se levait pour donner à boire sur le bord du terrain donc les choses ont évolué maintenant c'est ce message là qui est important et pour l'alimentation c'est la même chose alors depuis que j'ai dit que Julie faisait du foot personne ne lui demande plus le micro je crois que ça tu fais peur à tout le monde donc c'est encore du côté de Julie bonjour j'avais une question pour Sandra je voulais savoir si elle avait une activité professionnelle à côté de la pratique de son sport et si elle avait déjà constaté des bienfaits ou des méfaits des conséquences de son activité sur le sport ou l'inverse d'ailleurs de mon activité professionnelle oui professionnelle alors en fait c'est vrai que je suis professeur de PS donc jusqu'à jusqu'à l'année dernière je travaillais depuis l'année dernière je suis en détachement complet donc c'est vrai que je travaille plus et que finalement je m'entraîne on va dire à temps plein maintenant je vais revenir dans mes souvenirs un petit peu te dire que mon activité professionnelle perturbait mon entraînement je te dirais que non c'est sûr qu'en termes de récupération c'était moins favorable après forcément la charge de travail elle était aussi adaptée à mon activité professionnelle enfin la charge de travail en termes d'entraînement était adaptée à mon activité professionnelle et donc forcément là maintenant que j'ai plus cette activité professionnelle forcément j'ai un volume d'heures d'entraînement plus conséquent mais en termes de récupération ça se fait bien puisque quand je ne m'entraîne pas je récupère oui monsieur voilà c'est pour Julie c'est gentil merci de me donner la parole ma question s'agresse au docteur parce que je pense qu'il n'a pas il n'a pas insisté sur les aspects de récupération j'aimerais savoir après une longue une pratique intensive qu'est-ce qui se passe par exemple au niveau du sommeil doit-on dormir beaucoup dormir peu vous voyez un peu merci oui il y a plein de choses que je n'ai pas abordé on y serait encore demain matin mais votre question est tout à fait bonne la gestion du sommeil c'est quelque chose de très difficile et là on peut dire que je ne crois pas me tromper que le sommeil post compétition et compétition stressante entre guillemets généralement il n'est pas très bon moi j'ai accompagné des équipes de foot pendant des années et des années la gestion du sommeil le soir de match et surtout quand le match avait été intense c'est très difficile et généralement la majorité des sportifs expriment cela donc il faut savoir en effet gérer le sommeil et gérer la récupération sur plusieurs jours ça c'est vraiment quelque chose d'important les siestes pas trop longues c'est aussi un facteur important mais c'est très personnel ça vous avez des sportifs qui sont levés le matin à 8h vous en avez d'autres qui ont besoin d'aller jusqu'à 9-10h vous en avez qui font des siestes d'une demi-heure vous en avez qui font des siestes il ne faut quand même pas qu'ils fassent 3h de siestes mais des siestes un peu plus longues donc ça c'est et on en parlait à table tout à l'heure mais la gestion du sommeil par exemple des navigateurs ils vont bientôt nous quitter à Saint-Malo c'est encore tout à fait autre chose et ils ont des capacités entre guillemets génétiques à gérer leur sommeil on peut un peu s'entraîner mais si on n'a pas quand même ces capacités là au départ jamais jamais on pourra traverser l'Atlantique ou faire la course du Figaro mais vous avez raison c'est un vrai problème c'est pas facile et il faut répondre au cas par cas mais le sommeil post-compétition généralement il est difficile à trouver oui tiens Julie si tu peux remonter ah pardon allez-y d'abord madame on reviendra vers vous après il y a quelques temps on était de manière générale on entendait souvent dire que deux marathons par an c'était un maximum ou en tout cas quelque chose de raisonnable aujourd'hui on voit très régulièrement des trailers voire des ultra trailers qui font plusieurs 100 kilomètres voire plus dans l'année est-ce que c'est lié au fait que sur un ultra trail on est finalement sur des rythmes cardiaques qui restent relativement bas parce que l'effort est très très long ce qui fait qu'on récupère mieux je ne sais pas comment ça s'explique c'est pas que de la préparation physique je pense non il y a la préparation physique mais quand vous dites enfin c'est vrai qu'on récupère peut-être mieux c'est vrai que l'exercice est moins intense et plus la distance est longue d'ailleurs et moins l'exercice est intense mais ceci étant quand vous dites que c'est comment dirais-je c'est ça ne pose pas de problème c'est ce que vous sous-entendez un peu je suis moins d'accord avec vous parce que quand on réinterroge ces sportifs la première année ça va la deuxième année ça va la troisième ça commence à être un peu plus vous avez vu ce que je vous ai montré et puis c'est ceux-là qui vous disent au bout de 4-5 ans je regrette quand même d'en avoir fait un petit peu autant parce que je suis un peu cassé et j'ai du mal à récupérer et maintenant j'ai plus le plaisir que j'avais avant donc je pense quand même que la charge d'entraînement et surtout la charge et la fréquence des compétitions c'est quand même quelque chose sur lequel il faut être très très vigilant et là on le voit dans toutes les disciplines sportives en une seule diapo j'ai évoqué justement la fréquence des compétitions au haut niveau c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet on sort par exemple j'avais dit que je ne parlerais pas de foot mais j'en parlais juste un peu on sort de la coupe du monde de football on voit très bien que cette année il y a eu moins de repos avant la coupe du monde et il y a eu plus de pépins plus de blessés alors qu'avant la coupe du monde en Allemagne il y a eu un mois d'arrêt et on n'a quasiment pas eu de blessés et on voit bien là après cette coupe du monde qu'il y a à peu près 50% des joueurs qui sont allés au bout qui sont en méforme ou qui sont en grande difficulté ou qui se sont reblessés et pourtant ce sont des sportifs de haut niveau qui ont sûrement un profit génétique différent donc je crois que ce message je veux dire on peut faire beaucoup de compétitions beaucoup de semi beaucoup de tri beaucoup d'ultra tri moi je suis très très prudent là-dessus alors je crois que du côté de Julien il y a encore une question bonjour d'après les statistiques les sportifs de haut niveau est-ce qu'ils continuent leur pratique et à quelle intensité c'est très variable c'est franchement je ne peux pas vous répondre je ne peux pas vous donner de pourcentage c'est très variable vous avez d'anciens sportifs de haut niveau on ne va pas citer de noms mais que vous voyez encore participer à des compétitions ou du loisir qui n'ont pas pris un gramme qui sont en pleine forme qui ont quelquefois changé de sport il y en a beaucoup qui font du golf ou des choses comme ça et puis il y en a d'autres qui ont pris quand même un petit peu dans mon point que vous avez du mal à reconnaître et qui ont arrêté toute activité physique donc vraiment ça c'est extrêmement difficile à dire et c'est vraiment très variable et très personnel je ne peux pas vous dire plus Sandra ne va pas s'arrêter tout de suite elle est toute jeune encore pour un moment alors ça sera peut-être la dernière question il y avait quelqu'un d'autre qui avait demandé non bonsoir je voulais savoir que pensez-vous de la consommation de protéines juste après l'effort pour mieux récupérer ça ne sert à rien ah c'est clair et définitif non là aussi il y a beaucoup de choses qui sont dites mais ce qui est important c'est enfin quand je dis à Sarah maintenant je vais être un petit peu plus précis avoir se ridater très vite prendre du glycogène enfin donc des sucres et éventuellement un peu de protéines avec ok d'accord mais votre question posée comme elle était uniquement des protéines après donc ça c'est ça c'est inutile j'ai répondu bien ah pardon alors je vous donne la parole parce qu'on vous a pas beaucoup donné la parole là-haut à la mezzanine je vous écoute vous avez bien entendu est-ce que Sandra conçoit le sport sans compétition bah non à l'heure actuelle c'est vrai que la finalité de m'entraîner deux fois par jour c'est quand même d'être performante et et notamment le jour J enfin le jour où a lieu la course donc non actuellement je suis vraiment dans une optique de performance même si pour rebondir sur la question avant je suis quand même passionnée de sport donc je pense que le jour où je serai plus dans cette optique de performance je serai quand même dans une optique on va dire d'entretien de se faire plaisir mais là actuellement je me fais plaisir mais la finalité c'est c'est d'atteindre les objectifs que je me fixe et bah voilà une superbe conclusion non on va les remercier très chaleureusement bravo merci donc rendez-vous tous au Marathon Vert c'est dimanche prochain il va y avoir plein 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 de personnes à y participer plein de belles choses à s'y passer je vous renvoie vers le supplément Ouest France qui est paru à ce sujet et puis il va y avoir certainement beaucoup d'informations encore merci à tous de votre attention et pour nos habitués et nos fidèles One Math Show et si on parlait des maths et c'est un monsieur qui va venir faire cette conférence qui s'appelle François Sauvageot qui est bien sûr mathématicien professeur en classe préparatoire au lycée Clémenceau à Nantes et c'est un monsieur qui a écrit aussi qui a fait aussi un film ce que j'ai pu détester les maths voilà quelque chose dans le genre c'est pas le titre exact voilà bonne soirée à tous merci de votre attention merci à toutes nos équipes techniques merci à Juliette et à Angèle qui ont traduit en langue des signes à Jérôme et à Franck qui étaient à la régie bien sûr et à notre équipe vidéo et à Julie et à Julien bonsoir merci à tous à tous merci à tous à tous non merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?